Bonjour à toutes et à tous, un petit exo-corrigé sur le principe d'inertie, et sans plus attendre, c'est parti ! Cet exercice est tiré du livre scolaire de seconde physique chimique, vous avez le QR code qui vous renvoie sur la page de l'exercice, sinon le lien est dans la description. Alors tout de suite on lit l'énoncé, la lévitation est le fait pour un objet de rester en suspension au-dessus du sol, sous l'effet d'une force qui vient compenser la force de pesanteur. On étudie le phénomène de lévitation d'une petite bille métallique, en négligeant l'action de l'air devant les autres actions. Première question, faire le bilan des deux forces s'exerçant sur la bille dans le référentiel terrestre. Deuxième question, la bille étant immobile, que peut-on déduire des forces qui agissent sur elle ? Justifié. Troisième question, lorsque la bille est en lévitation, faire un schéma de la situation en prenant comme échelle 1 cm pour 0,80 N. En données, on nous donne la masse de la bille et on nous donne l'intensité de pesanteur sur Terre. Comme toujours dans cette série, vous mettez en pause la vidéo, vous faites l'exercice, puis vous revenez pour confronter votre travail avec le corrigé que je propose. Alors cet exercice est vraiment un très très grand classique en matière de principe d'inertie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire. Première question, on demande un bilan des forces. Alors, pour bien répondre à la question, il importe de lire l'énoncé, évidemment, et surtout de bien le comprendre. Alors, on y parle d'une force qui permet le phénomène de lévitation, on y parle de force de gravitation, ou poids donc, et enfin, on nous dit qu'on néglige les autres forces. Comme correction, je vous propose tout d'abord d'écrire qu'on étudie le système étudié, et ce système étudié, c'est la bille métallique. Ensuite, on liste les forces qui s'appliquent. Première force, le poids. On peut même préciser quelques caractéristiques. Verticale, dirigée vers le bas. Deuxième force, la force de lévitation, également verticale, mais cette fois dirigée vers le haut. Deuxième question, la bille étant immobile, que peut-on déduire des forces qui agissent sur elle ? Et on demande évidemment de justifier. Ici, ce qui importe, c'est de bien lire l'énoncé, encore une fois, et de bien le comprendre, et le mettre en relation avec ses connaissances. Qu'est-ce qui importe ici ? C'est le fait que la bille soit immobile, et que du coup, les forces qui vont s'appliquer vont se compenser, selon le principe d'inertie. Le principe d'inertie stipule qu'un corps qui est immobile, ou en mouvement rectiligne uniforme, mais ça on n'en a pas besoin ici, est soumis à des forces qui se compensent. La bille est immobile, et donc, en vertu du principe d'inertie, on peut affirmer que les forces qui s'exercent sur elle se compensent. Petite parenthèse, quand on demande de justifier, ça ne veut pas dire de donner d'abord le résultat, puis de l'expliquer. On peut tout à fait donner la démarche, donner le raisonnement, et finir par le résultat. Et c'est même plus logique dans ce sens-là. Troisième question. Lorsque la bille est en lévitation, faire un schéma de la situation, en prenant comme échelle 1 cm pour 0,80 N. Alors s'il faut tracer avec une échelle, c'est qu'il faut calculer. Et vu les données dont on dispose, il va falloir calculer le poids. Cependant, il faut quand même expliquer la démarche. On commence par reprendre ce qu'on a répondu à la question précédente. Les forces se compensent. C'est la question numéro 2. On peut donc écrire la relation entre les vecteurs forces. P, le poids, plus F lèvres, la force de lévitation, est égale au vecteur nul. Donc le vecteur poids, P, est égal à moins le vecteur force de lévitation, F lèvres. Ça, c'est pour les vecteurs. Mais quand on passe aux valeurs avec les forces, on a le poids est égal à la force de lévitation. La valeur d'une force, c'est toujours positive. J'insiste, toujours positive. On sait que P est égal à M fois G. Donc, en conséquence, on a la force de lévitation, F lèvres, qui est égale à M fois G. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Pour le calcul, on fait attention aux unités. Ici, la masse n'est pas donnée en grammes. Il ne faut pas oublier de la convertir en kilogrammes. On fait le calcul. Trois chiffres significatifs, ce qui nous donne 2,75 N. Il ne reste plus qu'à faire le tracé. On commence par tracer la bille, qu'on représente sous la forme d'un point, un gros point. On trace les vecteurs force en tenant compte de l'échelle qui a été donnée. 2,75 N, ici, ça va correspondre à 3,4 cm. Et ce n'est pas la peine de m'écrire 3,43 cm. Je doute que votre règle soit précise au dixième de millimètre. Le vecteur poids est vertical, dirigé vers le bas. Le vecteur force de lévitation est de même longueur, vertical, mais dirigé vers le haut. Simple, non ? C'est tout pour ce petit exo sur le principe d'inertie. Entraînez-vous en faisant plusieurs exercices de difficultés croissantes. Et moi, je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas que la physique, c'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada